Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et bien ça y est on l'attendait on avait hier atteint la zone des 5532 points et bien aujourd'hui le CAC 40 s'est affranchi de cette zone en marquant un nouveau plus haut significatif et nous allons voir dans un certain sens un record annuel puisqu'en clôturant à 5563.09 et bien le CAC 40 gagne 0,62% par rapport à la clôture de la séance précédente alors on attendait cet objectif depuis depuis pas mal de temps depuis notamment la rupture ici de la zone des 5430 points on a validé ici cette zone comme support on a vu ici que le gap ouvert et bien avait fait office de support lui aussi donc tout était ouvert donc pour avoir une poursuite du mouvement haussier et bien nous en avons la confirmation aujourd'hui. Alors je vous parlais de nouveaux points hauts historiques nous verrons ça juste après les indicateurs les indicateurs qui nous disent que on est toujours dans une dynamique haussière avec un MACD ici qui évolue d'une manière positive du point de vue de ces histogrammes et un RSI qui rentre ici en zone de surachat ce qui valide donc la dynamique haussière et la pression qui s'exerce sur l'indice parisien donc nous sommes sur un signal de continuité nous avions établi ici un objectif d'extension de retracement de Fibonacci qui avait été appliqué ici sur la précédente phase de consolidation et suite à la rupture ici tant que l'on ne revenait pas ici sur la zone des 5354.73 donc retracement à 61,8% de la précédente phase de consolidation justement et bien nous avions un objectif ici à 5585 points cet objectif est en passe d'être atteint et donc il validerait lui aussi la poursuite du mouvement haussier alors comme je vous l'indiquais à l'instant ce mouvement haussier il inscrit quelque part un nouveau point haut historique pour cela il faut se reporter au cac 40 global return alors j'ai eu pas mal de questions sur le cac 40 gr comme je l'appelle qu'est ce que c'est que ce cac 40 gr c'est pas un autre c'est pas un autre indice c'est exactement le même indice que le cac 40 sauf que dans son calcul on réintègre tous les dividendes qui ont été versés depuis la création de cet indice et donc on peut voir que avec une même valeur de début et bien on a on a un cac 40 gr donc qui est à 14 quasiment à 14 700 points en clôture et ce qui est intéressant lorsque l'on réintègre tous les dividendes c'est que nous sommes sur un plus haut annuel puisque nous étions là sur une dynamique haussière les points hauts que nous avions eu en 2007 ne change rien et bien par rapport justement à cette phase on est sur des niveaux qui sont largement supérieurs on voit ici qu'on était donc sur une dynamique haussière que la phase de consolidation là que nous avons eu cet hiver et bien finalement a été totalement reprise et lorsque l'on revient donc sur cette phase court terme et bien ce que nous pouvons nous rendre compte c'est que par rapport au point haut que nous avions eu ici au mois de mai de l'année dernière et qui se situait à 14 642 points 28 nous avons un nouveau plus haut significatif en points hauts et en clôture ce qui signifie que d'un point de vue historique et bien nous sommes sur des records du point de vue du cac 40 si on réintègre justement la valeur de ces dividendes qui créent une distorsion dans l'évolution de la valeur du cac 40 ce que l'on peut voir d'ailleurs c'est que par rapport à la dynamique baissière qui était validée ici par la résistance oblique on a bien eu ici la cassure sur gap le pull back et la poursuite du mouvement donc on est vraiment sur un signal ici qui est sur cet indice qui est totalement confirmé alors si on revient maintenant à l'indice cac 40 on a effectivement donc un signal de poursuite le mouvement ici que nous avions eu et bien est désormais absorbé on est donc sur l'inscription de nouveaux points significatifs de tendance court terme on est venu ici marquer un point bas à 4570 points et on est quasiment mille points plus haut aujourd'hui donc des mille points qui ont été gagnés en moins de quatre mois ici sur l'indice parisien ce qui nous fait donc une belle hausse avec juste ici cette petite phase de consolidation qui nous a fait craindre un retournement alors par rapport à la suite donc des événements nous avons pu le constater les volumes et les indicateurs nous nous montre que nous sommes sur une dynamique haussière on n'a pas encore de signaux de 2 d'excès on a des volumes supérieurs à la moyenne sur cette cassure de résistance majeure ce qui est un bon signe pour la suite et donc on peut venir marquer ici de nouveaux points significatifs alors d'un point de vue horizontal le prochain objectif se situe donc sur la zone des 5500 85 points 62 donc on arrondira à 5586 points et juste au dessus nous avons une zone majeure ici enfin non une zone une zone intermédiaire pardon sur la zone des 5651 points ce qui constituera donc le prochain objectif du cac 40 si toutefois ce mouvement haussier se poursuit depuis que nous avons donc cassé la zone des 5532 points si une phase de consolidation venait à se mettre en place ce qui serait intéressant c'est d'observer éventuellement le comportement des cours en cas de contact ici avec cette zone qui devrait normalement s'imposer en tant que support voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture d'un point de vue statistique nous sommes sur une probabilité qui reste plutôt haussière alors pour demain la statistique effectivement elle est haussière mais on a plus de potentiel baissier que de potentiel haussier sur cette configuration ce qui veut dire que pour demain on a une probabilité d'avoir une bougie plutôt haussière à partir du niveau d'ouverture mais qui risque d'avoir plus d'amplitude à la baisse qu'à la hausse c'est à dire soit on aura statistiquement toujours bien entendu soit on aura une petite dynamique haussière soit une potentiellement plus grosse dynamique baissière par contre les statistiques à cinq jours nous montrent que nous sommes toujours sur une probabilité de poursuite du mouvement haussier voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour la suite de la formation trading algorithmique et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on